C'est une journée idéale pour aller à la plage. Regardez, cette petite fille aussi veut jouer. Passez-lui le ballon. Plus on est fou, plus on rit. Dis donc, elle nous a pris notre ballon. Je n'y crois pas. Ce n'est pas une petite fille. C'est une sirène. Où est-elle passée, Phoebe? On va devoir allumer le GPS. Groovy! Bonjour, monsieur l'hippocampe. Auriez-vous vu une sirène avec un ballon? Ah, monsieur l'espadon! Vous n'auriez pas vu une petite sirène par hasard? Madame la méduse, vous avez vu une sirène nager dans le coin, non? Des requins? Vous feriez mieux d'eux. Sauvez-vous les enfants! Pas de panique. On peut sûrement discuter tranquillement. Quelqu'un parle le requin? Non? Et la baleine? Bien essayé. Mais je crois que ça a marché. Ouf! On l'a échappé belle. Heureusement que cette gentille famille de requins était là, avec son délicieux riz cantonné. Bonjour les amis. Nous cherchons la sirène qui a pris notre ballon. Vous la connaissez? Ils la connaissent. Suivons-les. Regardez! Un galion espagnol authentique. Il a coulé il y a des siècles. On y trouvera peut-être un... trésor? Wouah! Regardez les enfants. La sirène est là. Et elle range ses propres trésors dans un coin. Oui, Phobie, c'est notre ballon. Mais elle ne veut pas nous le rendre. Pour elle, c'est très précieux. Et si on le lui laissait en échange de ses luxueux colliers? Marché conclu? Tout le monde est content. Même si ce qu'il y a de mieux quand on a un ballon, c'est qu'on peut jouer avec nos copains. Ha ha ha! Ça a été une sacrée aventure sous-marine. Et nous avons appris que ce qui a peu de valeur pour certains est un trésor pour d'autres. La reine égypte s'y grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Mêle le soleil à chasser la pluie. La reine égypte s'y grimpe sur la gouttière. L'arène égypte s'y grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Mêle le soleil à chasser la pluie. L'arène égypte s'y grimpe sur la gouttière. L'arène égypte s'y grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Mêle le soleil à chasser la pluie. L'arène égypte s'y grimpe sur la gouttière. C'est la nuit d'Halloween, pas une âme en vue J'entends des potes qui s'approchent de moi Je vois un zombie Je vois un zombie Je vois un zombie C'est la nuit d'Halloween, pas une âme en vue J'entends des potes qui s'approchent de moi Je vois un vampire Je vois un vampire Je vois un vampire C'est la nuit d'Halloween, pas une âme en vue J'entends des potes qui s'approchent de moi Je vois un fantôme Je vois un fantôme Je vois un fantôme J'entends des potes qui s'approchent de moi C'est un jour très spécial aujourd'hui C'est Halloween Ton déguisement est prêt, Phoebe ? Non ? Tu n'as pas encore de déguisement ? Il faut arranger ça Il y a sûrement quelque chose dans cette armoire qui servira de déguisement pour Phoebe et Groovy Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Qui va là ? C'est papa et maman Petit Vénard Ils vous ont apporté de nouveaux déguisements pour Halloween Les enfants, à votre avis, en quoi vont se déguiser Phoebe et Groovy ? Waouh ! Vos déguisements sont super ! Que tu es maladroit, Groovy ! Fais attention ! Regardez tous ces enfants déguisés Comme c'est amusant ! Allons chercher des bonbons mousses Génial ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit les enfants ? Exactement ! Des bonbons ou un sort Quelle chance ! Vous avez plein de friandises Groovy n'aime pas beaucoup ça Il préfère les brocolis Euh... Groovy ? Où tu nous emmènes ? Cette maison est un peu éloignée Il vaudrait mieux faire demi-tour Groovy n'entre pas dans la maison Attention ! Quel chute ! Ce chat est un vrai chien de garde Oh ! C'est la maison d'une sorcière Ouf ! Quel soulagement ! Ce n'est qu'une vieille dame Tu n'as plus de déguisement, Groovy Transforme-toi pour pouvoir continuer la chasse aux bonbons Des bonbons ou un sort Groovy s'en est tiré Il a même gagné quelques brocolis N'oubliez pas les enfants Ne mangez pas trop de bonbons Vous pourriez tomber malade Gardez-en un pour un autre jour Et joyeux Halloween ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Halloween, c'est très marrant Les enfants se déguisent pour aller chercher des bonbons Mais Groovy, pas besoin de te déguiser Transforme-toi en... Ce ne serait pas plus simple qu'il se transforme Groovy, ton déguisement est génial Prêt pour une super soirée d'Halloween ? Nous sommes curieux de voir en quoi se sont déguisés les autres enfants Tiens, où sont les enfants ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune trace d'eux ? Rien ? Comment est-ce possible ? Groovy, tu nous donnes une vision d'ensemble pour qu'on découvre où ils sont passés ? Les enfants, vous vous rappelez cet oiseau du parc ? Je parie que Groovy aussi Il a failli lui faire caca dessus Phoebe, attrape-le ! C'est un oiseau du parcours C'est un oiseau du parcours C'est un oiseau du parcours Groovy, tout va bien ? Psst, tes enfants ! On va le guérir en un rien de temps Groovy, tu veux un peu de brocoli ? Ça marche à tous les coups Les légumes sont le remède à tout Groovy Transforme-toi en oiseau mais beaucoup plus grand Comme ça, Phoebe pourra monter sur ton dos et t'aider à comprendre ce qui se passe Vol, Groovy Les voilà ! Tiens, c'est bizarre Qu'est-ce qu'ils observent ? Oh non ! C'est une sorcière Elle les a tous ensorceler Les enfants, si Groovy se transforme en sorcière Il pourra rompre le sort et la transformer en cochon Qu'en pensez-vous ? Comment lui faire peur pour qu'elle parte et ne revienne jamais ? Frankenstein ? Joker ? Voyons voir Michael Jackson ? Une souris ? Attendez ! Une souris ! C'est ça ! Les sorcières ont peur des petites souris Groovy, prends la forme de la plus grande souris possible Plus grande, Groovy ! Beaucoup plus grande ! Ha ha ! Bienvenue au concours de déguisement de Groovy le Martien Pour le jury, nous avons Mademoiselle Phoebe, Monsieur Doux et Monsieur Miel On a hâte de voir les costumes que tu nous as préparés, Groovy Prêt ? Wow, Groovy ! Ha 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 ! Il est effrayant ce lion Voyons les notes du jury Hum... Alors... Un 3, un 5 Et un... Zéro ? Dis donc, Miel, tu ne fais pas de cadeau à Groovy Passons au deuxième déguisement de la soirée Ha 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 ! Groovy, je crois que tu mélanges un peu les personnages de Toy Story Voyons ce qu'en pense notre jury Mince, Groovy ! Impossible de faire monter ta note Troisième et dernière tentative J'espère que tu as prévu un super déguisement Waouh ! Génial ! Le jury adore ! Ils sont tous enchantés C'est une superbe journée pour jouer dans le bac à sable Ha ha ! Groovy, il est très mignon ce crabe Hum... Qu'est-ce qui sent si bon ? Ce doit être vraiment délicieux Attention, Groovy ! Oui ! Du brocoli, c'est ça qui sent si bon ? Non, Groovy, attends que tout le monde soit assis à table Pourquoi tu ne vas pas chercher Phoebe ? Phoebe, le déjeuner est prêt Dépêche-toi parce que Groovy a très faim Groovy, tu vas devoir aider Phoebe à se défaire de tout ce sable Ha 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 ! Je crois que ça ne suffira pas Hum... Je pense que ces transformations ne feront pas l'affaire Une minute Celle-là-ci, une pelle, c'est exactement ce qu'il nous faut Dis donc, tu cours vite, Groovy ! Tu dois vraiment avoir très faim Qu'est-ce qu'il y a, Phoebe ? Tu n'aimes pas les brocolis ? Mais c'est très bon les brocolis, pas vrai, Groovy ? Groovy, c'est la part de Phoebe, ça ! Phoebe, les brocolis, c'est bon pour la santé Tu ne veux pas goûter ? Je suis sûr que tu vas aimer Pops, tu m'aides à lui expliquer pourquoi c'est si important de manger des fruits et légumes ? Manger des fruits et légumes, comme le brocoli, c'est très important pour notre santé Les fruits et les légumes sont notre principale source de nutriments Ce sont eux qui nous rendent fort et nous aident à devenir très grands Il faut manger 5 fruits et légumes par jour Groovy en mange plus que ça C'est sûr, et vous les enfants ? Vous mangez des fruits et légumes tous les jours ? Phoebe, tu ne vas même pas goûter un petit bout de ce délicieux brocoli ? Allez, juste un petit morceau, je suis sûr que tu vas adorer, pas vrai les enfants ? Mince ! Phoebe ne peut plus pédaler, elle est morte de faim Et oui, comme elle n'a pas mangé ses légumes, elle est à bout de force Waouh, Groovy ! Ces brocolis t'ont donné des super pouvoirs Ne t'inquiète pas Phoebe, il y a toujours une solution Mais comment va-t-on rentrer à la maison ? Je sais, Groovy peut nous aider Groovy, tu nous aides ? En quoi Groovy doit-il se transformer pour ramener Phoebe et son tricycle à la maison ? En bouquet de fleurs ? En serpillère ? Ou en grue ? C'est ça ! Groovy doit se transformer en grue pour pouvoir rentrer à la maison Très bien les enfants ! Wow ! Avec cette super grue, on sera à la maison en un clin d'œil ! Groovy, c'est ton jour de chance ! Il y a encore des légumes pour le dîner ! Je suis désolé Phoebe ! Allez, goûte ! Ils doivent être délicieux ! Papa cuisine très bien ! Tu vois, je ne mentais pas ! Les légumes c'est délicieux ! Je n'en crois pas, messieurs ! Phoebe ! Ça a tellement plu à Phoebe qu'elle a mangé la part de Groovy ! Ne t'inquiète pas, Groovy ! Il y en a encore ! Vous pouvez manger autant de légumes que vous voulez ! Vous avez très bien mangé ! Avec ces légumes, vous aurez de l'énergie pour toute la journée ! Quelle belle journée pour apprendre plein de choses sur les fruits et les légumes ! Hum, voyons voir ce qu'on a là ! Miam ! Des fruits et légumes ! C'est délicieux ! Vous savez comment ils s'appellent ? Une tomate, une banane, une aubergine, une carotte, une pomme de terre, une pêche, un brocoli, une laitue, une pomme et des asperges ! Très bien ! Bien, les enfants ! Vous reconnaissez les tomates, les pêches ou les bananes ! Mais... vous savez ce que c'est ? Fruits ou légumes ? Ha 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 ! Vous voulez que je vous explique la différence ? Génial ! Pops, tu me donnes un coup de main ? Les fruits et les légumes poussent dans les plantes ! Tout dépend de la partie de la plante sur laquelle ils naissent, que ce soit un fruit ou un légume ! Commençons par les fruits ! Tous les fruits ont d'abord été de superbes fleurs ! Non seulement les fleurs semblent bon, mais en plus, elles aident les plantes à se reproduire ! C'est pour ça qu'il y a des pépins dans les fruits ! Ce sont leurs graines ! C'est pour ça que les tomates, les pommes, les aubergines, les pêches et les pommes sont des fruits ! Avant, c'était des fleurs ! Et les légumes alors ? Les légumes, ce sont toutes les autres parties comestibles d'une plante ! Les graines, les tubercules, les racines et les bulbes se trouvent sous terre ! Et à la surface, les tiges, les feuilles et les fleurs ! Sous la terre, on trouve des légumes comme les carottes et les pommes de terre ! On mange aussi des tiges comme les asperges, des feuilles comme les laitues et des fleurs comme... Les brocolis ! Il vous faudra du temps pour apprendre à les distinguer ! Mais même certains adultes se trompent parfois ! Vous voulez jouer à l'ardoise digitale pour vous entraîner ? Vous devez mettre les fruits à gauche et les légumes à droite ! Prêt ? Oh non ! Où est le pointeur ? Bon, ce n'est pas grave les enfants ! Groovy peut nous aider ! Waouh ! Merci Groovy ! Les tomates, fruits ou légumes ? N'oubliez pas qu'il y a des pépins dedans ! C'est bien ça ! Les tomates sont des fruits ! Même si elles ne sont pas sucrées ! La banane ? Exact ! Les bananes sont des fruits ! Et les aubergines ? Non, les enfants ! Elles ont d'abord été des fleurs ! Ha 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 ! C'est ça ! Les aubergines sont des fruits ! Et les carottes ? Mais oui ! Les carottes sont des racines comestibles ! Et les pommes de terre alors ? C'est ça ! Les pommes de terre sont des légumes ! Ce sont des tubercules ! Et les pêches ? Facile, non ? C'est ça ! Les pêches sont des fruits ! Avec un grand noyau ! C'est leurs graines ! Et les brocolis ? Des légumes, c'est ça ! Même si c'est dur à croire ! Les brocolis sont des fleurs ! Et les laitues, c'est facile aussi ! Ce sont des feuilles ! Alors oui ! Ce sont des légumes ! Et les pommes ? Bien sûr ! Un fruit ! Elles ont aussi des pépins ! Et le dernier, les asperges ! Très bien, Groovy ! Ce sont des légumes ! Parce que ce sont des tiges ! Vous vous en êtes très bien sortis ! Je sais que c'est compliqué parfois ! Mais que ce soit des fruits ou des légumes, pensez à en manger beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada